Voilà, je vous l'ai dit, les questions seront ouvertes tout le long de ce webinaire dans la partie questions-réponses, n'hésitez pas, nous avons des collègues en ligne qui vous répondront tout le long de ce webinaire et nous prendrons aussi quelques questions à la fin de ce webinaire. C'est parti, Pierre, let's go. Alors, bonjour à tous, je me présente Pierre Krajewski, ingénieur solution chez Zoom, basé à Paris, je travaille sur les clients de plus de 1000 employés et je suis accompagné de Sofiane qui a introduit le sujet et qui vous a tous accueilli aujourd'hui. Bonjour à tous, Sophia Namoum-Raoui, ingénieur solution également chez Zoom France, aussi basé à Paris et j'accompagne nos commerciaux, notamment sur les comptes de moins de 1000 employés. Le sujet d'aujourd'hui, la sécurité chez Zoom, on va commencer par introduire quels sont nos processus de sécurité, comment est-ce qu'on fait vivre la culture de la sécurité chez Zoom avant de rentrer dans la sécurité de la plateforme. Donc, on va expliquer comment est-ce qu'on implémente la sécurité dans la plateforme et surtout comment est-ce qu'on peut ensuite l'utiliser. Donc, autour des réunions, avant, pendant, après la réunion, quelles sont les fonctionnalités de sécurité qui sont mises à disposition de tous les utilisateurs, des organisateurs. Et évidemment, on terminera par quelques ressources qui vous serviront de référentiel si jamais vous voulez accéder à des informations suite à ce webinaire. La sécurité ancrée dans le cycle de développement, donc c'est la sécurité telle qu'on la déploie dans nos processus. Dès la conception, on réfléchit à la sécurité. On définit les besoins, on recueille les besoins en termes de sécurité avec nos experts sécurité. On fait une évaluation des risques et on modélise la menace. Je reviendrai sur ce point-là tout petit peu plus tard. En termes de développement, suite à ces besoins de sécurité, évidemment, on met à disposition des guides de bonne pratique à nos développeurs qui implémentent ces besoins, ces prérequis en termes de sécurité dans le code source de notre application. Une fois que l'application est développée, on passe l'application au scan. On va vérifier s'il n'y a pas des erreurs, par exemple des buffers overflow, pour les plus techniques d'entre vous qui savent de quoi on parle. On va également utiliser des outils de CICD, donc Continuous Integration, Continuous Deployment, qui vont permettre justement de ne rien casser quand on va mettre en place des nouveaux codes sources. Les tests, évidemment, au-delà du scan, on va également tester les applications. On va les faire tourner dans des environnements virtuels, dans des environnements de pré-production. On va vérifier que tout est stable, tout fonctionne correctement. On va faire également passer en revue le code par des paires. Donc, c'est au-delà du scan, on va vraiment mettre de l'humain derrière et vérifier qu'il n'y a rien de spécifique qui pourrait poser problème en termes de sécurité. Lors du déploiement, on a également des guides de bonne pratique en termes de configuration de nos serveurs, de configuration des applications et des outils de surveillance. Donc, on va surveiller l'intégrité, monitorer l'intégrité de notre application. On va valider le respect des prérequis tels qu'ils ont été faits dès la conception. Et évidemment, lors de la production, on va faire de la surveillance, de la supervision de la plateforme, de la santé, vérifier que tout se passe bien, que la plateforme est toujours disponible, qu'elle n'est pas sous une attaque active. Et on va également vérifier, en fait, surveiller l'état de l'art de la menace qui, du coup, va reboucler. On aurait pu représenter, en fait, tous ces aspects-là, en fait, en forme de cercle. Ils vont reboucler sur la modélisation de la menace. Donc, en nous maintenant au courant de quelles sont les nouvelles façons dont on attaque notre plateforme, quelles sont les nouvelles attaques qui sont réalisées sur Internet, sur les plateformes de cloud, on va pouvoir remodéliser cela dans la menace et pouvoir ensuite apporter de nouveaux guides de sécurité, de nouvelles bonnes pratiques en termes de sécurité. Comment entrer, enfin, comment au mieux modéliser la menace ? Simplement, en fait, en faisant un peu l'ADHacker, l'ADHacker professionnel. Donc, c'est ce qu'on appelle les Red Teams. Donc, Red Team, Purple Team, il y a également une troisième forme d'équipe qui s'appelle les Blue Team. Donc, la Blue Team, c'est celle qui est chargée de défendre l'infrastructure. La Red Team, par opposition, c'est celle qui va attaquer la plateforme. Et Purple Team, en fin de compte, c'est une fois que le scénario d'attaque-défense est réalisé, c'est ceux qui vont faire l'analyse de quelles ont été les attaques qui ont été faites avec succès par l'équipe de sécurité offensive pour retransmettre, en fait, à nos équipes de défense, les bonnes pratiques, les changements à réaliser, l'adaptation à apporter à nos processus pour pouvoir améliorer davantage la sécurité. De la même façon, réciproquement, ils font un retour également aux équipes d'attaquants pour qu'ils améliorent leur scénario d'attaque pour se rapprocher systématiquement au plus proche de ce que la menace pourrait être dans la réalité. Toujours dans cette logique offensive et proactive que vous a donc décrit, Pierre, nous avons mis en place un programme de Bank Bounty. Un programme de Bank Bounty, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme de récompense proposé aux personnes expertes en cybersécurité. Donc, on met à contribution dans un premier temps des experts en cybersécurité, donc notamment des hackers comme Pierre vous l'a expliqué, afin qu'ils tentent de découvrir des failles dans la plateforme Zoom. On les incite ensuite à divulguer ces failles de façon responsable, afin qu'on puisse éviter qu'elles soient rendues publiques et donc de contrôler ces failles. Pour les inciter à avoir cette divulgation responsable, on les rémunère, suivant les règles du programme de Bank Bounty, en partenariat avec la plateforme HackerOne. Et nous nous engageons également à accuser de réception sous un jour ouvré, donc à être réactif lorsqu'une faille nous est signalée, et aussi à confirmer sous 30 jours que la faille a bien été prise en compte, qu'elle est en cours de résolution, et nous nous engageons à résoudre cette faille sous 180 jours, sans quoi le hacker en question aurait la possibilité de rendre cette faille publique. Il y a donc une responsabilité des deux côtés, du côté des hackers éthiques qui doivent, dans le cadre de ce programme, divulguer de façon responsable des failles, et du côté de Zoom qui s'engage à les traiter dans un délai raisonnable. Voilà, donc responsabilité et également incitation partagée, donc incitation financière pour les hackers à se comporter conformément au programme, et en fin de compte, notre réactivité, c'est-à-dire que les failles peuvent être publiées si jamais on ne se montre pas assez réactif, donc une incitation réciproque à se comporter selon les règles du BlackBounty. Avant d'entrer en fait dans la sécurité de l'application, quand on parle de sécurité, on parle de trois principes fondamentaux, certains sont déjà au courant de ces principes-là, on parle de confidentialité, d'intégrité, de disponibilité, on aurait pu les mettre dans un ordre un peu différent, pour s'imaginer le CDI par exemple, c'est un moyen mnémotechnique pour le retenir, en anglais on va parler de CIA, parce que disponibilité se dit availability en anglais, donc c'est voilà, on garde en tête ces trois filets de la sécurité, pour pouvoir ensuite adresser ces points-là avec différentes méthodes, en fin de compte, sur notre plateforme, et on va vous en en reproduire quelques-unes. En parlant de disponibilité justement, le premier élément qui permet de rendre nos services constamment disponibles, c'est la façon dont sont distribués nos centres données à travers le monde, on est sur un modèle de centres de données distribués, comme vous pouvez le voir sur cette slide, ce qui permet de garantir une bonne disponibilité de nos services, en allant chercher le data center, le centre de données le plus proche, ça permet d'avoir une meilleure fiabilité, de réduire la latence des communications, d'augmenter la fiabilité et aussi la qualité des vidéocommunications. Comme vous pouvez le voir aussi sur cette slide, nous sommes basés dans plusieurs bureaux dans le monde entier, en Europe notamment, à Paris, Londres et Amsterdam, ce qui permet aussi de traiter plus simplement ces enjeux-là de façon locale. Nous avons également mis en place ce qu'on appelle une alerte de réunion compromise, toujours dans l'optique de garantir la disponibilité de notre service et la confidentialité. En effet, pour garantir cette disponibilité et cette confidentialité, on a envie d'éviter des intrusions dans des réunions Zoom. Pour éviter des intrusions dans des réunions Zoom, on a de nombreux paramètres de sécurité en amont de la réunion, on y reviendra un peu plus loin dans cette présentation, mais on a aussi envie d'éviter des problématiques qui sont plutôt des problématiques d'usage. On peut se rappeler, il y a quelques mois, des problématiques d'usage qui ont été relayées dans la presse, car lorsque Zoom a commencé à être de plus en plus utilisé plutôt dans la sphère privée, on a constaté que certains utilisateurs partageaient le lien d'une réunion en ligne avec le mot de passe, ce qui générait forcément des intrusions. Pour parer à cette problématique d'usage, nous avons mis en place une alerte de réunion compromise qui va en fait permettre d'être notifié lorsqu'un lien est rendu public sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Zoom va scanner à l'aide de robots tout ce qu'il se passe sur Internet et les réseaux sociaux afin de notifier les utilisateurs et les éduquer sur le bon comportement à avoir afin d'éviter que ce type de comportement ne se reproduise à l'avenir. Le contrôle d'accès. Jusqu'ici, on a vu les parties de disponibilité, un peu de confidentialité aussi sur l'aspect partage des réunions. Là, on va parler plus de confidentialité, on contrôle l'accès en réalité, c'est qui aura accès à quelles fonctionnalités, quelles sont les permissions qui sont offertes à chacun. Donc, on a une gestion des permissions qui est à plusieurs niveaux. Donc, on va pouvoir gérer les permissions pour l'ensemble des utilisateurs de votre compte, pour un groupe d'utilisateurs uniquement, ou pour un utilisateur. Quand je parle de droit, par exemple, c'est si vous voulez imposer du chiffrement de bout en bout à certains utilisateurs, vous avez la possibilité de le faire et de faire ces réglages-là au niveau des permissions de groupe d'utilisateurs ou de l'ensemble des utilisateurs de votre compte. Qui a la possibilité de faire ces réglages-là ? C'est par défaut un propriétaire, donc le titulaire du compte, mais également les administrateurs. La différence entre le propriétaire et l'administrateur, ça va être que le propriétaire a les droits complets, en fait, c'est une sorte de super administrateur sur la plateforme, et il va avoir les accès à l'ensemble des configurations, y compris des droits qu'il attribue aux administrateurs. Les administrateurs, en fait, peuvent avoir exactement les mêmes droits que le propriétaire, sauf le droit de révoquer le propriétaire. Mais on peut également avoir des sous-droits, donc on peut seulement offrir un vœu de droits, par exemple, uniquement la possibilité de voir le tableau de bord, uniquement la possibilité d'éditer les utilisateurs ou d'éditer uniquement les salles de réunion, de contrôler les salles de réunion. Donc on a différents paramétrages, différentes sortes de droits qu'on peut attribuer à un ou plusieurs administrateurs et surtout différencier les types d'administrateurs que l'on aura. On a également un type de profil qui sera en lecture seule. C'est plus dédié à des auditeurs, en fin de compte, qui vont vouloir voir si la plateforme est bien configurée, vérifier que toutes les bonnes pratiques de sécurité sont bien mises en place. Donc c'est quelque chose qui peut être utile si jamais vous souhaitez avoir ce type de profil-là au sein de votre organisation. Et les membres, en fin de compte, les membres, c'est ceux à qui on applique l'intégralité de ces droits-là. Ils auront simplement le droit d'éditer des paramètres sur lesquels on leur a laissé les droits d'édition. Donc typiquement, tout à l'heure, j'avais dit si on bloque les droits, si on oblige les utilisateurs à faire du chiffrement de bout en bout, ils n'auront pas la possibilité de désactiver le chiffrement de bout en bout. Par défaut, on leur laisse la liberté de choisir entre un chiffrement standard ou un chiffrement de bout en bout. L'authentification à double facteur. Donc ça, c'est le premier niveau, on va dire, de sécurisation. Si vous n'avez pas d'autres méthodes d'authentification externe qu'on verra un tout petit peu plus tard, vous avez la possibilité de protéger votre compte via un système d'authentification à double facteur. Donc par défaut, ce sera soit sur une application de type Google Authenticator, Microsoft Authenticator, ce type d'application-là. En fait, on va scanner un QR code, synchroniser l'horloge et avoir ensuite des codes périodiques qui vont changer, donc des codes à six chiffres. On va demander, une fois qu'on se sera authentifié via login et mot de passe, de rentrer ce deuxième code d'authentification. Et ensuite, seulement on pourra accéder à son compte utilisateur. On peut forcer cette authentification à double facteur pour certains utilisateurs. pour un groupe d'utilisateurs ou pour des rôles spécifiques. C'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre à disposition si vous voulez par exemple uniquement forcer l'authentification à double facteur pour les administrateurs et le titulaire du compte, c'est quelque chose qui est réalisable. La deuxième façon de s'authentifier, ça va être via le SSO. Le SSO, c'est le déport de l'authentification vers une autorité qui sera le fournisseur d'identité. Comment ça se passe ? Lorsqu'un utilisateur se connecte à Zoom, Zoom va lui demander de s'authentifier, de vérifier qu'il s'agit bien de cette personne-là. Pour s'authentifier, l'utilisateur va être redirigé vers son fournisseur d'identité. Près de qui, il va demander je veux un jeton d'authentification, je veux comme un passeport en fin de compte, je veux un passeport qui authentifie que je suis bien l'utilisateur que je prétends être. Et ensuite, on va présenter ce passeport ou ce jeton à Zoom qui connaît la signature du fournisseur d'identité et donc va pouvoir authentifier le fait que l'utilisateur est bien qui il prétend être et que surtout, cette preuve d'authentification émane bien du fournisseur d'identité qui a été mentionné par l'administrateur du compte. Donc, on a, c'est vraiment la méthode qui est souvent utilisée par les organisations les plus sécurisées, c'est-à-dire que vous gérez votre fournisseur d'identité, vous ne faites pas confiance à votre cloud provider et vous avez, le SSO, ça vous permet également d'avoir une facilité d'accès, un seul mot de passe pour l'ensemble de vos comptes, pour l'ensemble de vos fournisseurs cloud. On a également une synchronisation d'identité qui peut se réaliser via le protocole SIM. C'est un langage en fin de compte de synchronisation des identités qui va permettre de mettre à jour des plans, mettre à jour le nom des utilisateurs, leur adresse e-mail, si jamais ils en changent. Voilà, vraiment faire une synchronisation en temps réel des identités des utilisateurs sur la plateforme Zoom en ayant pour référentiel votre fournisseur d'identité. Nous avons donc vu comment il est possible de s'authentifier à notre compte Zoom, comment il est possible de gérer les différents endroits et autres. Nous allons désormais voir comment il est possible de gérer différents paramètres de sécurité lorsqu'on planifie une réunion. Tout commence déjà lors de la configuration à l'inscription d'une réunion. Il est possible d'activer cette option d'inscription obligatoire à une réunion afin de permettre de mieux tracer, de mieux identifier vos participants à une réunion en les approuvant de façon manuelle ou automatique. je crois avoir vu une question de Hubert justement sur la traçabilité, la preuve. Justement, cette inscription va permettre de recevoir une notification, un email pour constituer une preuve. Vous avez aussi la possibilité de clôturer l'inscription après la date de l'événement pour ne plus permettre à des personnes de rejoindre un meeting, une réunion existante. Et vous pouvez autoriser ou non les participants à rejoindre la réunion depuis plusieurs appareils. Ça aussi, en fonction de vos cas d'usage, ça peut être pertinent d'activer ou pas cette fonctionnalité. Nous allons donc voir maintenant quelles différentes méthodes d'authentification pour les réunions existent. Donc, on a parlé de comment s'authentifier à son compte Zoom. Il y a aussi des façons différentes de s'authentifier à une réunion. Comme vous pouvez le voir sur cette capture d'écran, sur les options avancées, on peut activer ou pas la salle d'attente. Et on va regarder un petit peu plus en détail dans quelques slides à quoi ressemble cette salle d'attente et ce qu'elle permet de faire. On peut avoir aussi un mot de passe qui peut être configuré de façon aléatoire ou pas et forcé pour un utilisateur ou un groupe ou pour l'ensemble du compte selon le niveau de granularité que vous allez définir comme Pierre l'a expliqué tout à l'heure. Mais vous pouvez aussi filtrer l'authentification à une réunion par nom de domaine en autorisant, par exemple, un certain domaine d'email à rejoindre une réunion. Ça s'applique très bien dans l'enseignement quand tous les étudiants sont sur le même nom de domaine rattaché à une école pour autoriser uniquement ces étudiants, par exemple, à se connecter à une classe. Mais on peut aussi effectuer un filtrage par SSO pour autoriser des utilisateurs à se connecter via un fournisseur d'identité de votre choix à une réunion. Et nous allons également approfondir sur ce point dans quelques slides. Concernant la salle d'attente, comme je vous l'ai dit, on peut l'activer ou pas. Cette salle d'attente va vous permettre vraiment d'approuver ou non des participants souhaitant rejoindre votre réunion. Vous allez être en mesure de communiquer avec cette salle d'attente, d'envoyer un message pour notifier, par exemple, à la salle qu'ils doivent patienter quelques instants avant qu'ils puissent être acceptés. Vous pouvez aussi envoyer d'autres types de messages. mais vous pouvez aussi activer la caméra des personnes en salle d'attente pour vérifier qui est en attente, comme un judas avec sa porte lorsqu'on veut éviter d'ouvrir un inconnu. L'autre méthode d'authentification, ça va être le filtrage par SSO. Ce SSO-là est différent de celui du compte. Par défaut, on va pouvoir uniquement filtrer sur les personnes qui sont internes. Là, j'ai pris un exemple d'un groupe. On a le compte d'une filiale et on souhaite donner, par exemple, des accès différents avec une authentification forcée pour l'ensemble des membres du groupe qui sont au-delà de la filiale, mais également des accès pour le partenaire. On va pouvoir gérer trois, quatre types de SSO. Un SSO qui va uniquement valider les personnes en interne, les personnes internes ou les utilisateurs qui ont un compte utilisateur sur le compte Zoom que l'on utilise en l'occurrence. On va pouvoir ensuite avoir un SSO qui sera fédéré avec l'ensemble du groupe pour pouvoir donner l'accès sur le reste de l'interne, mais c'est de l'interne un peu élargi pour le reste des filiales et également la maison mère. Et on peut également ouvrir à l'ensemble du groupe plus les partenaires ou uniquement à la filiale et les partenaires. On aura plusieurs niveaux de filtrage possibles et on va pouvoir les nommer de façon intelligible pour les utilisateurs de façon à ce qu'ils ne se posent pas la question de quelle entité, quel fournisseur d'identité j'utilise, quel groupe d'utilisateur j'utilise. C'est quelque chose de très intelligible qu'on va pouvoir comprendre au niveau d'un utilisateur lambda. Si on prend l'exemple pour l'éducation, on va pouvoir retranscrire ça avec les enseignants qui sont les titulaires des comptes, qui sont les utilisateurs qui ont un compte sur la plateforme et qui peuvent organiser des réunions. Ils vont pouvoir également authentifier les élèves avec le SSO de l'établissement et ils vont pouvoir également authentifier des intervenants externes qu'on aura rajoutés à un autre SSO et on aura à peu près les mêmes niveaux. Donc si on fait une réunion de préparation par exemple entre enseignants et intervenants sur quel sera le contenu d'un cours par la suite, on va également pouvoir ensuite organiser une réunion avec l'intervenant, l'enseignant et les élèves sur ce même cours qui aura été préparé auparavant. Pour revenir sur, on reste sur les aspects de confidentialité et d'intégrité, avant la réunion, vous avez la possibilité de choisir, je l'avais introduit tout à l'heure, entre une réunion qui est chiffrée de façon standard, ce qu'on appelle le chiffrement avancé, donc c'est comme ça que c'est réglé par défaut, mais si vous le souhaitez, vous pouvez choisir d'avoir une réunion chiffrée de bout en bout. Une réunion de chiffrée de bout en bout, on va le voir juste après, ça vous garantit qu'y compris Zoom ne peut pas avoir accès aux clés. Comment est-ce qu'on le garantit ? On va échanger ces clés-là, en fait, la clé va être générée au niveau de l'organisateur et transmise à l'ensemble des participants. Il y a un petit schéma pour résumer tout cela sur le site suivant. Comment est-ce qu'on garantit l'intégrité et comment est-ce qu'on garantit le fait que personne n'intercepte la clé de chiffrement de la réunion ? Vous avez un code de vérification, donc quand vous démarrez votre réunion, en haut à droite, en haut gauche, vous avez le petit cadenas dans un bouclier, quand vous le survolez, quand vous cliquez dessus, vous allez avoir ce code de vérification qui va apparaître. L'organisateur de la réunion va lire ce code à l'ensemble des participants de la réunion. Si tout le monde a le même code qui s'affiche au même endroit, c'est que la réunion est chiffrée de bout en bout et qu'elle n'est pas interceptée au milieu. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, c'est ce qui va justement permettre d'éviter en fait ou en tout cas d'identifier une attaque de l'homme du milieu, man in the middle. Si jamais il y a une attaque de ce type-là, le code de vérification sera différent pour au moins l'un des participants. Si c'est le cas, la recommandation, c'est de couper la réunion, de la relancer, de la réinitier une nouvelle fois et de revérifier que le code de vérification est bien le même pour tout le monde. Si encore une fois, s'il est différent pour quelqu'un, enfin pour au moins une personne, c'est qu'il y a quelqu'un qui cherche à intercepter la communication. Qu'est-ce que ça change le chiffrement de bout en bout ? Simplement, là où va être générée la clé. Par défaut, sur le chiffrement avancé, la clé est générée sur des serveurs Zoom et elle est transmise à l'ensemble des participants. C'est fait pour une raison précise, c'est que cette clé-là, en fait, elle doit être dans nos data centers pour pouvoir permettre l'interopérabilité avec des systèmes qui ne sont pas chiffrés de bout en bout. C'est le cas, par exemple, du téléphone qui est en réalité de la voix en clair et également les systèmes de visioconférence, des systèmes de salles dans les organisations qui fonctionnent sur les protocoles SIP et H323. Ce type de chiffrement-là, ils ont du chiffrement AES 256 bits GCM, ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est que la négociation de la clé se fait uniquement entre le point d'accès, donc notre Cloud Room Connector et la salle. Donc, en fait, cette négociation s'effectue à cet endroit-là, il faut forcément que la clé soit transmise à un moment donné pour transcoder et pour transformer le signal et qu'il soit adapté à cette salle-là. Sur le téléphone, ce sera à peu près pareil. Il va falloir modifier le signal pour qu'il soit au format téléphonique, donc en fait, on va faire du transcoding, donc on va devoir être obligé de déchiffrer le contenu. La différence avec le chiffrement de bouton bout, c'est que la clé est générée au niveau de l'organisateur de la réunion et elle est transmise de façon sécurisée, de façon chiffrée de bouton bout également, envers l'ensemble des participants de la réunion. Qu'est-ce que ça implique ? Comme je l'avais dit, vu qu'il y a un déchiffrement nécessaire des flux pour tout ce qui est terminaux H123 CIP et pour les téléphones, on va perdre l'accès à ces fonctionnalités-là. C'est pour ça qu'on laisse le choix de la part du temps aux utilisateurs de choisir entre le chiffrement avancé ou le chiffrement de bout en bout parce que, certes, on va gagner en confidentialité sur le chiffrement de bout en bout, mais on va perdre en fonctionnalités d'un autre côté. Donc, c'est toujours une question d'équilibre à trouver entre ces deux aspects-là. Et donc, on va recommander l'échiffrement de bout en bout vraiment pour les réunions qui demandent un haut degré de confidentialité et pas forcément pour le commun des réunions qui n'ont pas de données sensibles à partager. Approfondissons un petit peu plus désormais sur la façon dont on gère les paramètres de sécurité pendant une réunion. Pendant la réunion, nous avons un bouton, une icône sécurité, dans la barre d'outils de l'application Zoom qui va permettre à l'animateur d'accéder vraiment à portée de souris, portée de main, à plusieurs fonctionnalités lui permettant d'activer ou désactiver certains paramètres relatifs à la sécurité. Je ne vais pas tous vous les citer, mais l'animateur sera par exemple entre autres en mesure de verrouiller un meeting, verrouiller une réunion afin de ne plus autoriser qui que ce soit à rejoindre la réunion une fois qu'elle a commencé. Il pourra aussi mettre un participant dans la salle d'attente, signaler un utilisateur, désactiver le chat privé, mais aussi désactiver le micro ou la vidéo s'il pense que ce n'est pas nécessaire ou que ça représente un potentiel risque de laisser le micro activé pour quelque raison que ce soit. Dernier aspect puisque le temps file et on arrive à la fin de ce webinaire. On n'a pas voulu vous donner l'intégralité des fonctionnalités, on a voulu se concentrer sur l'essentiel. À la fin de votre réunion, une fois que tout est terminé, que tout est clôturé, vous voulez protéger les données sensibles qui se sont passées. Donc, admettons, vous étiez sur une réunion qui était chiffrée de bout en bout ou sur laquelle vous avez activé l'authentification avec le SSO pour valider que chaque personne qui rejoignait la réunion était bien celle qu'elle prétendait être. Vous avez activé la salle d'attente avec la prévue, en fait, l'aperçu des personnes qui allaient rentrer et vous validez bien que malgré le fait qu'elles soient authentifiées via le SSO, il s'agit bien de la personne et pas de quelqu'un qui a volé les identifiants de cette personne-là avec la vidéo. Donc, vous avez tout bien validé pendant la réunion. Maintenant, votre inquiétude, c'est qu'il y ait la moindre information qui fuite de cette réunion-là. Pour prévenir ça, en fait, on a installé deux méthodes de suivi, en fait, de surveillance qui sont la filigrane et la signature. La filigrane, ça va afficher en surimpression sur la vidéo. Alors, en transparence, ce ne sera pas exactement comme ça. Là, c'est juste une idée, en fait, une maquette de ce que ça représenterait. Mais on aurait quelque chose qui serait plus en transparence pour moins déranger la vue de la vidéo. Mais on aurait la surimpression de l'adresse mail de la personne sur la vidéo qui va, si jamais elle filmer ça avec son téléphone, s'il enregistrait la vidéo avec un autre logiciel que Zoom, on pourrait retrouver la personne qui a partagé. De la même façon, sur la partie audio, on va inclure une signature audio sur le signal qui sera transmise sur l'utilisateur. Tous ces aspects-là sont rajoutés sur le client, côté utilisateur. Ça ne se fait pas, il n'y a pas de traitement qui est réalisé en centrale dans notre data center parce que justement, on n'a pas la possibilité de déchiffrer les données en centrale. C'est quelque chose qui est réalisé sur le client de l'utilisateur. Si jamais il enregistrait par exemple avec un téléphone sans la réunion, qu'il ne souhaitait pas enregistrer la vidéo pour justement éviter d'être rattrapé par la suite, y compris sur la signature audio, on va pouvoir retrouver des données comme l'adresse mail, l'adresse IP, le numéro de la réunion sur laquelle a été enregistré les données. Donc, ça ne va pas prévenir les fuites, surtout si l'utilisateur décide d'enregistrer uniquement l'audio, si l'utilisateur n'est pas au courant. Donc, ce qu'on va recommander à l'organisateur de la réunion, c'est de préciser que la réunion est protégée par une filigrane et par une signature audio et que si la moindre des choses fuite de cette réunion-là, on va pouvoir remonter jusqu'à la source puisque les données des utilisateurs qui partagent ces informations-là sont retranscrites dans le signal audio de façon imperceptive à l'oreille, mais on va pouvoir le déconner. Merci beaucoup, Pierre. Ce webinaire touche bientôt à sa fin. N'hésitez pas à poser vos questions tout de suite dans le question-réponse parce qu'on va prendre quelques minutes pour répondre à vos questions à la fin de ce webinaire. Nous avons donc vu pour récapituler rapidement comment et pourquoi la sécurité est au cœur de la plateforme Zoom. C'est dans l'ADN de Zoom et ce, dès la phase de conception du produit jusqu'à la phase de production. Nous avons aussi parcouru quelques fonctionnalités de sécurité que ce soit en amont du meeting, pendant une réunion et après une réunion avec notamment les filigranes. Nous serions bien évidemment ravis d'approfondir avec vous sur tous ces sujets-là et n'hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez en savoir plus, plusieurs ressources sont à votre disposition à commencer par le centre d'aide Zoom où vous allez trouver une base de connaissances large pour vous aider avec la configuration de votre environnement Zoom mais aussi en savoir plus sur les paramètres de sécurité que nous avons évoqués. Vous avez également accès à notre Trust Center qui contient tous nos bulletins de sécurité, nos white papers, les liens vers le programme Bug Bounty, la transparence étant une valeur au cœur de notre entreprise. Vous trouverez tous ces documents sur notre Trust Center. Et enfin, vous pouvez également visiter notre blog Zoom qui contient de nombreux articles pas uniquement sur la sécurité mais aussi sur la sécurité et la gestion de la vie privée. Nous allons vous envoyer bien évidemment tous ces liens dans un second temps par e-mail dans quelques jours à l'issue de ce webinaire. C'est l'heure des questions-réponses. Alors, Pierre, ce que je te propose de faire, c'est qu'on va se diriger désormais vers la partie questions-réponses pour voir à quelles questions on peut répondre. Est-ce que tu veux prendre la première ? Alors, la preuve ou la trace, alors, moi, quand j'ai introduit les piliers de la sécurité, j'ai parlé des trois piliers qui sont communs. En fin de compte, il y en a d'autres effectivement que certains amènent. La preuve, la trace, il y a l'authentification qui est aussi souvent citée comme piliers. En réalité, toutes ces choses-là, c'est des choses qui, quand on y réfléchit bien, peuvent redevenir sur les aspects sur l'aspect intégrité, sur l'aspect confidentialité. Quand on regarde, par exemple, le SSO, le SSO, en fait, rejoint les deux aspects confidentialité et intégrité. La preuve, ça va être la signature. La signature, c'est ce qui va garantir l'intégrité. Donc, quand on parle de preuve, on reste dans le sous-domaine de l'intégrité. La trace, ça va être pareil. La trace, ça va être ce qu'on appelle également ce que certains appellent la non-répudiation. Donc, le fait qu'une donnée est authentique, qu'elle n'a pas été altérée, on reste dans le domaine de l'intégrité. En fin de compte, on n'a pris que trois piliers aujourd'hui. C'est les trois piliers qui sont communs à toutes les définitions et qu'on va retrouver dans n'importe quel livre dans le chapitre d'introduction sur la cybersécurité. Certains livres en rajoutent quelques autres, effectivement, comme ceux qui ont été cités. Mais tout ça, en fait, est intégré dans les trois piliers communs et en fin de compte desquels découle le reste. c'est ceux qu'on a cités aujourd'hui. Merci beaucoup, Pierre. Pour les personnes qui nous rejoignent un petit peu plus tard ou qui ont loupé le début, comme le demande Moussa, oui, ce webinaire est enregistré, vous pourrez trouver le replay et n'hésitez pas à le consulter. Nous avons Prudence qui nous demande comment faire pour acquérir la licence de Zoom. Alors, pour se faire, Prudence, il y a différentes façons de procéder. Si vous avez moins de dix licences à acheter, vous pouvez vous rendre directement sur le site web de Zoom dans la partie dédiée pour acquérir vos licences directement en ligne. Mais si vous avez plus de licences à acquérir, vous pouvez nous contacter, contacter un commercial chez Zoom qui s'occupera de vous accompagner dans ce processus d'achat et d'étudier avec vous comment nous pouvons vous accompagner et répondre à tous vos enjeux. Question anonyme. Peut-on envoyer des mails de programmation pour un rendez-vous directement avec Zoom ? Alors, il y a plusieurs aspects. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre d'un webinaire, dans le cadre même d'une réunion, on va avoir des animateurs, des co-animateurs. On va avoir également des autres alternatifs, des organisateurs alternatifs. Pour cela, en fait, ils vont recevoir un lien spécifique qui va leur permettre de démarrer la réunion en lieu et place de la personne qui l'a organisée. Pour ces personnes-là, effectivement, on va leur envoyer un e-mail automatique pour tout ce qui est participant à une réunion. Là, on va en fait soit dans le cadre d'un enregistrement, en fait, on va pouvoir enregistrer les personnes et elles vont recevoir un e-mail, soit on va, soit en ce moment, ce sera par un e-mail via un système externe ou via une réunion depuis le calendrier. On s'intègre avec les calendriers standards du marché qui sont Google, Microsoft Exchange et Microsoft Office 365, Exchange Online. Donc, on couvre la majeure partie des besoins sur les organisations. s'il y a besoin effectivement d'inviter des utilisateurs, pour l'instant, on passe par ces méthodes-là qui sont largement adoptées. Nous avons d'autres questions. N'hésitez pas vraiment à nous poser vos questions. On nous demande entre autres s'il est possible d'être revendeur Zoom en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, nous vous invitons à vous rapprocher de notre équipe partenaire. Chez Zoom, nous avons une équipe partenaire dédiée à ces sujets-là au niveau en France, mais aussi en Europe et une équipe aussi qui est responsable de l'Afrique. Donc, Quajan, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons aussi Mola Olivier qui nous demande si on peut avoir l'enregistrement du webinaire. Oui, il sera disponible, mais y'a craint. Une question également sur les démarches auprès de l'ANSI. Alors, nous sommes en contact avec l'ANSI, nous sommes également en contact avec d'autres organismes de cybersécurité en Europe. Je n'ai pas plus d'informations sur les démarches, sur l'avancée des démarches. Oui, on est en contact avec eux. Oui, nous avons pour objectif d'obtenir des labels. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations à partager que ça, mais on pourra en rediscuter et éventuellement vous mettre en relation avec les personnes qui sont en charge de ces sujets-là si jamais c'est important pour votre organisation. Nous avons Joslie qui nous demande plus d'informations sur les filigranes. Joslie, ces informations se trouvent sur le site support de Zoom. Donc, vraiment, si vous tapez Zoom support sur Google et que dans la barre de recherche de notre base de connaissances Zoom, vous tapez filigrane, vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour activer cette fonctionnalité. Merci. Merci. J'ai une question sur les terminaux H323 CIP. Qu'est-ce que c'est ? Le CIP et le H323 ce sont deux protocoles standard historiques des télécoms qui servent à faire de l'audio, de la vidéoconférence. Le CIP c'est également utilisé pour la téléphonie sur IP par exemple. Ce sont des protocoles un peu génériques qui vont permettre, génériques mais spécialisés dans les communications en ligne sur Internet. sur le réseau IP. C'est vraiment ça. Ensuite, vu que c'est des protocoles qui sont historiques, ils n'intègrent pas toutes les notions de sécurité telles qu'elles existent aujourd'hui. ces chiffrements de bout en bout, ce ne sont pas des notions qui ont été incluses dans ces protocoles-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous allez être sur une réunion chiffrée de bout en bout, vous n'allez pas avoir accès à ces terminaux qui sont compatibles. mais il faut effectivement avoir un protocole qui gère ces choses-là. En fait, on passe par le protocole Zoom, c'est pour ça que vous avez accès à ces terminaux uniquement depuis les clients Zoom et également depuis les salles Zoom Room. Vu que les salles Zoom Room intègrent le protocole Zoom, vous avez la possibilité d'accéder depuis vos salles de réunion à un chiffrement de bout en bout. N'hésitez pas toujours à poser vos questions dans le chat. J'ai cru en voir passer une sur un potentiel data center Zoom en France. Alors, pour l'instant, non, nous n'avons pas de centre de données Zoom en France. Nous disposons d'un centre de données à Amsterdam et également à Francfort et nous sommes en capacité d'héberger les données uniquement en Europe si c'est le souhait de nos clients. Existe-t-il une solution pour sécuriser les participants qui malgré tout utilisent le téléphone ? Si vous utilisez le téléphone, c'est que vous utilisez une solution qui n'est pas sécurisée. C'est un peu dit brutalement mais c'est vraiment l'idée. C'est-à-dire que le téléphone, n'importe qui se situe au milieu peut intercepter votre appel. pour assurer, pour garantir le fait qu'y compris votre fournisseur de services ne peut pas intercepter vos appels, il n'y aura pas d'autres possibilités. Certains comptes qui sont très achetés sur la sécurité utilisent des chiffrements sur les lignes sur la voie. C'est quelque chose qui vraiment s'adresse à des publics très spécialisés et en réalité ça ne va pas vraiment s'adapter à des solutions qui sont déjà sécurisées par défaut. En fin de compte, si vous utilisez du chiffrement de bout en bout via Zoom, ça va être moins compliqué que de mettre en place ce type de chiffrement sur des lignes téléphoniques classiques puisque qui dit ligne téléphonique classique avec chiffrement dessus, en fin de compte, il va falloir un chiffreur des chiffreurs sur votre téléphone. Vous allez devoir avoir un téléphone sécurisé. pour ajouter du protocole sur quelque chose qui ne possède pas de sécurité par défaut. La réponse, pour faire simple, c'est celle que j'ai donnée au début, c'est que si vous utilisez un téléphone, c'est que vous utilisez un moyen de communication qui n'est pas sécurisé. On nous demande également et on va prendre encore quatre petites minutes pour répondre à vos questions. N'hésitez vraiment pas si vous en avez d'autres. On nous demande si Zoom est compatible avec Office 365 et Outlook. Tout à fait. nous mettons à disposition un plugin que vous pouvez associer à Outlook pour vous permettre de planifier des réunions directement dans votre calendrier Outlook. Mais nous permettons aussi de réaliser du SSO avec Office si vous le souhaitez. Là encore, je vous invite à vous diriger vers la base de connaissances Zoom pour en savoir plus sur toutes ces fonctionnalités-là. On a une question aussi sur le SSO. Pour un public néophyte en informatique, quel outil SSO serait le plus simple à mettre en place pour des collaborateurs ? On ne va pas spécialement faire de recommandations de ce côté-là. Il y a plusieurs solutions qui existent. Il existe des solutions qui sont fournies avec Microsoft, par exemple. Avec un Active Directory, il suffit de s'authentifier sur son compte Windows et on peut s'authentifier sur la plateforme Zoom. Si on passe par des solutions cloud, il y a Azure Active Directory qui propose également du SSO qui est relativement simple puisque c'est l'outil qui permet d'accéder à l'ensemble des outils Microsoft. Sinon, on a d'autres solutions. On avait listé quelques-unes sur les salles. On a du Okta, du Ping Identity. On va pouvoir prendre d'autres systèmes d'authentification, du Shibboleth, du CAS. En fait, côté utilisateur, ce qu'il faut se dire, c'est que le SSO, c'est vraiment l'outil avec lequel ils vont se connecter sur l'ensemble des solutions informatiques. Le SSO ne doit pas être plus compliqué qu'une page web qui s'affiche en demandant le login, le mot de passe pour l'utilisateur. C'est ni plus ni moins que ça. En termes de simplité d'usage pour les utilisateurs, les SSO se valent grosso modo, ils se valent tous, effectivement, puisque c'est vraiment cette fenêtre-là qui va être affichée pour s'authentifier. Une fois qu'on est authentifié, tout le reste du mécanisme s'effectue de façon masquée pour l'utilisateur. Ça se fait via le protocole en fin de compte web. Pour répondre à la question de Mathieu, comment trouver un contact commercial pour le sud de la France ? Je cherche désespérément un contact depuis une semaine. Navrez Mathieu pour cette attente. Pour ce faire, je vous recommande de contacter directement nos commerciaux à l'adresse france arrobase zoom.us. Nous veillerons à vous répondre très rapidement et à faire au mieux pour vous accompagner. Est-ce qu'on prend d'autres petites questions ? Pierre ? On a déjà dépassé effectivement d'un quart d'heure. Ce que je vous propose, c'est que, il y avait encore de nombreuses questions auxquelles on n'aura pas forcément le temps de répondre. Je vous invite à vous rapprocher de nous. Vous recevrez un email dans lequel vous pourrez prendre contact avec nous par la suite. On pourra se programmer en rendez-vous soit avec Sofiane, soit avec moi, soit avec d'autres de nos collègues pour discuter de ces aspects-là, des aspects de sécurité. J'ai vu également d'autres questions qui n'étaient pas forcément tournées autour de la sécurité. Je voulais vraiment qu'on se centre sur cet aspect-là aujourd'hui. Mais si vous avez d'autres questions en termes d'usage, j'ai vu par exemple des questions d'interopérabilité, des questions d'usage, des questions de fonctionnalité qui sont en bêta, des questions de roadmap également. Ces questions-là, on va pouvoir les adresser avec vous dans une réunion qui sera entre nous et vous. On va pouvoir adresser chacun de vos besoins spécifiques de façon dédiée. Je vous invite à prendre contact avec nous par la suite à ce webinaire-là. Les contacts seront transmis par e-mail suite à cet événement et vous aurez également l'enregistrement qui sera transmis par la suite. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire sur la sécurité. Nous vous disons donc à bientôt. Prenez soin de vous, passez une excellente journée. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada